Dans 1 Samuel chapitre 21 verset 11 à 15 Je suis coupable, s'écria Nyongi Nyongi veut dire envie C'est un roi qui avait constamment, il avait tout envie De vouloir Ce qu'il ne devait plus avoir J'ai désobéi En déshonorant le verbe de l'homme Il reconnait qu'il a désobéi Maintenant je t'en prie, pardonne-moi ce péché Et reviens avec moi Pour que je puisse aller adorer l'homme Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi le roi a prononcé ces phrases ? Pourquoi il a prononcé ces paroles ? Pourquoi il a parlé de cette façon ? Maintenant je t'en prie Pardonne-moi ce péché Il ne dit même pas Que l'ombard puisse lui pardonner ce péché Il dit à Dina Pardonne-moi ce péché Parce que Dina a le pouvoir de pardonner le péché Il a le pouvoir d'exterper la faute Et on veut faire croire aux gens que C'est Jésus seul qui peut pardonner le péché des gens Donc il dit si pardonne-moi ce péché Et reviens avec moi Reviens avec moi Pour que je puisse aller adorer l'ombard Mais est-ce qu'il y a besoin de De quelqu'un pour l'adorer l'ombard ? L'ombard n'est pas dans une direction Il n'y a pas une direction pour l'adorer l'ombard Tu peux adorer l'ombard à l'intérieur de toi-même Mais il a compris Que Dina n'était plus avec lui Donc si Dina n'est plus avec lui Moutat et Dina n'est plus avec lui Le grand temps des choses n'est plus avec lui La route elle est fermée Parce que comme je dis Un Moutopédamundi C'est un garant C'est une centinaire C'est quelqu'un qui se tient à la brèche Entre deux mondes Donc si ferme l'autre côté Tu ne peux plus passer Donc à l'époque de Dina C'était lui qui était le gardien de la porte Si il te fermait tu n'entrais pas C'est comme ça c'est pas autrement C'est pour ça que même le puissant Tondon Qui avait été initié Intronisé, choisi, établi Quand il avait besoin de quelque chose de très grave Il fallait qu'il aille voir Dina De son vivant Il devait voir Dina Parce qu'il y a des règles Kem Il dit non Donc il va user de son libre arbitre Moutate dit On serve la scène Satan On serve la scène Dina a son libre arbitre On lui a donné le pouvoir Il dit non Kem Lui répondit Dina Je n'irai pas avec toi Car tu as déshonoré le verbe de l'Oba Et son verbe T'a rejeté aussi Vu qu'il est l'intermédiaire Il dit ce qui se passe dans le secret Voici je te révèle ce que le secret dit On t'a rejeté déjà Donc moi aussi je te rejette Tu penses que je suis fou Pour faire comme celui qui m'a élevé dans le temple là Qui honorait ses fils Ah non moi j'ai vu Je vais suivre Moutate dit Lui répondit Dina Je n'irai pas avec toi Car tu as déshonoré le verbe de l'Oba Et son verbe t'a rejeté aussi Tu ne seras plus roi De Tomba Nébila Non t'enlèves même le titre dans le visible Tu ne seras plus Roi de Tomba Nébila Quand Dina se retourna pour s'en aller Nyang il saisit par le port De son panne Il le saisit Pourquoi il l'a saisit ? On sait que la femme qui avait l'hémorragie depuis 12 ans A touché le vêtement de Dieu qu'il savait Pour estirper la force Mais lui quand il saisit le panne Il savait c'était quoi ce panne là Qui a cousu ce panne là Quand un prophète porte un habit Faites attention Derrière les habits Que ce soit les habits que Mouto a cousu Les habits qu'on lui a donné Les habits que les moutons-pédames ont dit portent Les patriaches ont porté Les initiés ont porté Il y avait une entité Qui est derrière ces habits là Et cette entité est connue Dans le livre mystérieux Eh oui Quand Dina se retourna pour s'en aller Nyang il saisit par le port De son panne Qui fut T'arraché Ça a été arraché Alors Dina lui dit C'est ainsi que le verbe de Loma T'arrache aujourd'hui La royauté Pour la donner à ton prochain Qui est meilleur que toi Vous ne savez même pas ce qui s'est passé ici La réponse de Dina Parce que Dina savait Ce qui allait se passer Il savait qu'on allait déchirer Ce panne là Pourquoi il savait On voit bien cela On décortique ça Dans ses propos Il était ici Alors Dina lui dit C'est ainsi Que le verbe de Loma T'arrache aujourd'hui La royauté C'est ainsi Ainsi ça veut dire quoi ? Ainsi veut dire quoi ? Comme cela Et pourquoi on dit comme cela ? Pourquoi on dit ainsi ? Parce qu'il s'est passé quelque chose d'abord Dans la manière de répondre Il était toujours dans la conversation Parce qu'il savait ce qui allait se passer Nyang il Le roi Nyang il A été introduit Dans ce qu'on appelle Les circonstances du verbe Lui il a cru qu'il maîtrisait Et qu'il a retenu Nyang il Mais il était déjà dans les circonstances C'était des gestes prophétiques Il fallait qu'il fasse quelque chose Pour que la parole Sorte maintenant de sa bouche Donc il prend Ça se déchire Et Nyang il dit C'est ainsi Il aurait pu dire Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu as déchiré mon paille ? Il dit c'est ainsi Dans le geste que tu viens de faire Le bruit là On t'arrache Aujourd'hui La royauté Ça veut dire que S'il n'avait pas déchiré cela On n'allait pas L'arracher la royauté Aujourd'hui Donc vu qu'il a fait ça aujourd'hui C'est aujourd'hui aussi Qu'on l'arrache Pour le donner à ton prochain Qui est meilleur que toi Tu as déchiré Je vois pas C'est quoi ? Je vois pas Je vois pas